Durant l'opération, il y a eu quelques complications. J'ai compris que ça avait été quand même toute une aventure que je venais de vivre. Là, j'ai compris que j'étais en vie. J'ai regardé Diane, ma conjointe, parce que tout le monde était là, mes enfants, Diane. Puis j'ai dit, je vais faire quelque chose. Je ne sais pas quoi encore, mais je vais faire quelque chose pour redonner à cet institut-là. J'ai étudié en art, j'ai côtoyé plein de gens, des artistes, des photographes. Ça fait 25 ans, mais est-ce que je pourrais les rappeler et leur dire, « Auriez-vous le goût de prêter votre talent à montrer le visage humain d'une euro à travers un projet? » Et j'ai été très surprise moi-même d'apprendre qu'il existait un institut de neurologie à Montréal et que je ne le savais pas. Puis tout l'ensemble de l'œuvre du neuro, c'est vraiment la première rencontre qu'on a eue au neuro. C'est ça qui m'a donné vraiment la piqûre et l'envie, parce que tous les intervenants étaient vraiment spéciales, extraordinaires. C'est un mariage absolument génial en termes de créativité, parce que d'un côté, les artistes viennent mettre en lumière des choses qu'on voit rarement, parce que c'est très fermé comme environnement, et de l'autre côté, les chercheurs dévoilent des choses qui inspirent les artistes. Entre les chercheurs et les artistes, il y a la même motivation, je dirais. C'est la motivation d'essayer de découvrir, de redéfinir le monde dans lequel on est. Il y avait des personnes dans la ville et dans la province qui ne savent pas c'est quoi le neuro et qu'est-ce qu'on fait ici. Je pense que c'est une opportunité excellente pour collaborer avec eux et pour discuter un peu le neuro et qu'est-ce qu'on fait. Je me souviens chaque seconde de ça, et quand j'ai entré dans la maison, c'est exactement ici. Vous êtes attendu entre deux portes, et l'unique que vous pouvez voir est une petite fenêtre très petite, et vous attendez pour aller dans l'opération, mais vous voyez un grand nombre de personnes qui se préparaient, et vous commencez à comprendre que c'est tout pour vous. Je me souviens de tout le look dans les yeux de tout le monde qui était là. Je voudrais que j'ai capturé ça dans les images. Je ne sais pas comment ça va se faire, parce que c'est assez émotionnel pour moi pour moi. C'est quoi ce que j'ai fait ici ? A lot of what artistic creativity is about, ou a lot of what artists do, is actually very similar to what scientists do. It involves insight, inspiration, creativity, seeing things that no one else saw were there. La personne la plus inspirante pour moi, la rencontre la plus inspirante pour moi, ça a été Dr. Myrner, qui est venu nous parler de sa relation avec le neuro, de sa petite histoire, très sommairement, d'une façon ludique et sympathique, et puis elle était tout à fait séduisante. Vraiment, je suis tombée en amour avec cette femme-là. Ce portrait avec le feu, c'était quelque chose que je n'en savais rien, évidemment. C'est une technique pour moi tout à fait inconnue, mais c'était vraiment extraordinaire de voir comment il se fonctionnait. C'est que quand moi je rentre dans mon atelier, mettez en parallèle un chercheur qui rentre dans son laboratoire, c'est la même chose. Mon intérêt était d'essayer de représenter plus l'être humain dans sa globalité. Quand je dis l'être humain, c'est que nous sommes de la matière, on est un raffinement de la matière. Nous sommes composés un peu comme l'ensemble de l'univers et composés sur les mêmes éléments naturels qu'on retrouve un peu partout. L'imagerie numérique que les chercheurs du neuro réussissent à développer dans leur laboratoire a une grande similitude avec les images que Hubble, qui est le télescope que la NASA a voyé dans les années 90. Je dirais que le cerveau est sans limite un peu comme l'espace. Je pense qu'avec le travail des artistes, on a réussi à montrer le visage humain derrière cette science-là. s'il y a des chercheurs, s'il y a des découvertes, c'est parce qu'il y a des gens qui font des découvertes pour nous. L'inspiration pour ce projet, c'est la vie. L'inspiration pour ce projet, c'est le fait que la vie de quelqu'un a été sauvée et que la vie de quelqu'un a été sauvée, et que la vie de quelqu'un a été sauvée, ici au neuro. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on ne connaît pas tout. Alors, chaque jour, si on écoute bien les patients et les collègues, on peut toujours apprendre quelque chose de nouveau. Et puis, c'est vraiment ça qui m'inspire de continuer, et c'est la motivation que j'ai pour comprendre mieux le cerveau et les maladies neurologiques. Quelque chose dont je suspectais avant l'existence, mais qui m'a vraiment frappé plein de fois, c'est que les seules barrières qu'on a dans la vie sont vraiment dans nos têtes.